Bonjour et bienvenue à tous au centre d'accueil du visiteur du Chemin des Dames. Aujourd'hui, dans le cadre de l'exposition 1440, la génération du feu, nous allons vous présenter un objet symbolique des destructions opérées par l'armée allemande en 1940 en France, la statue du général Mangin. Alors l'histoire de cette statue, elle est assez rocambolesque. On a ici une statue qui, à la base, a été réalisée par Maxime Réal del Sartre pour que m'aimorait le général Mangin qui commandait notamment la 6e armée française en 1917 au Chemin des Dames. C'est une statue qui a été inaugurée à Paris le 19 mars 1932. Seulement, le problème, c'est qu'en 1940, c'est la débâcle. L'armée française est battue par l'armée allemande et Hitler, le 23 juin 1940, lors de sa venue à Paris, voit cette statue. Pour lui, Mangin est un symbole de la défense des troupes noires, de la promotion du moins de la force noire. C'est surtout une des figures de proue de l'opposition à l'Allemagne en 1918. Il faut la détruire. Il ordonne sa destruction. Les 26 et 27 juin 1940, une unité allemande va donc déboulonner cette statue. Elle est détruite au chalumeau, le socle et dynamité. Et il ne reste que cette tête qui est emportée par l'unité allemande qui l'a détruite jusqu'à un petit village, la rivière Saint-Sauveur, près d'Omfleur. Une dizaine de jours plus tard, cette unité doit changer de cantonnement et elle oublie la tête au sol. Immédiatement, un ancien combattant, M. Émile Fontaine et sa famille, la dissimulent. Ils vont la dissimuler pendant toute la guerre et vont la rendre au musée de l'armée à la fin de la guerre. Le musée de l'armée la confie aux souvenirs français dont les collections sont aujourd'hui conservées au sein des collections départementales de l'Aisne. Pour voir d'autres objets ayant appartenu à tout un tas d'hommes qui ont fait la première et la deuxième guerre mondiale, n'hésitez pas à venir au centre d'accueil du visiteur du chemin Edam jusqu'au 30 août 2022 pour voir cette exposition 1440, la génération du feu.